Bonne année, bonne année à chacun, je renouvelle mes voeux, voilà, salutations à David qui nous a rejoint entre temps, à Anaïs également. Voilà, c'est toujours un moment un peu particulier, le premier message de l'année, les premiers messages on va dire de l'année. Certains pasteurs aussi sont très aînés et se sentent redevables d'avoir une vision toute particulière pour l'année à venir, pour l'église et même à s'aventurer des fois dans des années de réveil, une année de prospérité, une année de santé. Alors bon, les pasteurs qui ont prêché ça en janvier 2020, bon, heureusement nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, on devait lapider les faux prophètes parce qu'il n'y aurait plus eu beaucoup de cailloux on va dire l'année d'après. Mais soyons prudents, soyons prudents cependant dans cette année 2022, j'ai envie de dire c'est une année d'incertitude encore une fois, mais une année d'incertitude pour le monde. Dans cette année d'incertitude, je voulais voir avec vous ce matin des certitudes qui se trouvent dans la parole de Dieu. Amen. Des choses sur lesquelles on peut se dire oui, je peux compter là-dessus. Parce que c'est clair que dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup d'incertitudes. Incertitudes sur quoi ? Ben oui, il y a toujours le Covid qui est là. Et qui dit incertitude Covid dit incertitude confinement, dit incertitude chômage partiel pour ceux qui bossent, ou alors rupture de contrat pour ceux qui n'ont pas de CDI et qui peut-être peuvent se retrouver après à la rue. Incertitudes de santé aussi, il y en a qui disent qu'on va tous y passer, on chopera tous un jour le Covid. Oui, là-dessus, je ne peux pas être grand prophète de dire ça, parce que je pense qu'il y a une forte probabilité, vu la propagation du Omicron. Incertitudes, plein d'autres incertitudes économiques, incertitudes présidentielles aussi, ça aussi c'est une chose. Avec un gouvernement, peut-être certainement un nouveau gouvernement, même ça c'est sûr, puisqu'il y a les législatives qui suivent, je crois en juin. Donc, incertitudes pour nos églises aussi, dans les activités, dans les réunions, mais cependant, le Seigneur est notre ancre, il est notre roc, et nous pouvons déjà nous lever en ce 1er janvier 2022 avec des certitudes. Amen. Prenons Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 6. Nous ne lirons que 6 versets. Je vous exhorte donc, moi, le confiné dans le Seigneur. Non, vous avez quoi ? Le prisonnier. Voilà. Dans la mesure où la prison n'est pas la fin de tout, si tant est qu'il y aurait un nouveau confinement de ville 22, ce sera pareil, pas la fin de tout. Amen. On pourra toujours propager la parole de Dieu. Moi, donc, le prisonnier dans le Seigneur, a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres avec amour. C'est vrai que des fois, les temps que nous vivons peuvent générer du stress, de l'angoisse, de l'agacement, de l'énervement, notamment sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas savoir combien de messages, des fois, je reçois. Ouais, moi, je suis contre le vaccin. Ouais, moi, je ne suis pas au vaccin. Non, on a autre chose à discuter d'abord. Mais donc, que tout se fasse dans l'humilité, la douceur, la patience, vous efforçant, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a encore une espérance en 2022. Amen. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Seigneur, conduis ce temps que ton Saint-Esprit vienne encore mettre le doigt sur ce dont nous avons besoin encore d'entendre de toi, mais aussi ce besoin, Seigneur, que nous avons de toujours plus te ressembler, Seigneur. Tu sais, toi, c'est bien ce qui ne t'appartient pas encore de nos vies, ce que nous n'avons peut-être pas encore abandonné, ce sur quoi nous nous sommes peut-être des fois mal basés. Ô Seigneur, viens encore travailler nos cœurs ce matin, sanctifie encore nos vies, Seigneur, et que ta parole, Seigneur, soit la source d'une transformation encore dans nos vies à chacun, dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Et je vous pose la question. Êtes-vous pessimiste pour 2022 ? Vous avez le droit de dire oui, vous n'êtes pas obligés de répondre. Vous avez le droit de dire oui, hein ? Vous êtes pessimiste, David ? Oui, oui, tout à fait, on a le droit de dire oui. En quoi aurions-nous le droit d'être pessimistes ? Les raisons. Comment ? Vous avez le droit de dire qu'il n'est pas obligés de répondre. Peu importe ce qu'il y a eu, dans une élection, il n'y a pas qu'il n'est pas obligés de répondre. Oui, voilà. C'est un bon prophète, Alex. Effectivement, Alex, pessimiste pour les élections présidentielles. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça ne changera pas grand-chose. Êtes-vous pessimiste ? Êtes-vous pessimiste en cette année ? Ne me dites pas que vous êtes positif, c'est mal vu en ce moment. Vous pouvez dire que vous êtes optimiste, optimiste dans le Seigneur. Mais oui, il peut y avoir des raisons, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des raisons pour lesquelles on peut être pessimiste. On l'a déjà cité tout à l'heure. Déjà, l'incertitude, c'est compliqué. Il y a une angoisse quand vous êtes en voiture, que vous roulez dans le brouillard, que vous ne voyez plus les lignes blanches, qu'en plus commence à neiger, que votre pare-brise est en train de givrer parce que la ventilation ne fonctionne plus. Peut-être que certains s'y retrouvent là-dessus, c'est galère. Et c'est très angoissant de rouler ainsi et on ne sait pas trop où on va. Bien sûr qu'on peut être pessimiste, professionnel, d'un point de vue scolaire aussi, pour nos enfants. Certains professeurs disent qu'ils ont de véritables traumatismes. D'ailleurs, rien qu'avec le masque, je pense qu'il y a pire quand même. Mes grands-parents qui ont fait la guerre, ils ont eu d'autres traumatismes que le masque. Mais bon, il peut y avoir effectivement un côté pessimiste. Pessimiste pour les nouveaux variants, on ne sait pas encore. Certains disent que c'est la dernière vague. Je ne sais pas. Pessimiste peut-être parce que, voilà, comme cette épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête, on se dit, mince, qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus au prochain conseil de défense ? Pessimiste aussi, par rapport aussi à la persécution. Les églises, avec les lois, elles sont passées un peu inaperçues parce qu'entre-temps, il y avait le Covid aussi. Mais il y a la loi par rapport au séparatisme qui est passé entre-temps, ces derniers temps, qui restreigne certaines libertés au niveau, bien sûr, des mosquées, mais qui nous a touchés également, nous, directement, les églises évangéliques. Même si nous n'étions pas la première cible, mais ça nous impacte également. Voilà, d'autres sont plus pessimistes parce qu'ils ne pourront peut-être pas partir en vacances, je ne sais pas. C'est moins grave, mais oui, il y a peut-être des raisons, effectivement, d'être pessimistes, et je vous comprends. Cependant, nous sommes, ici, il nous est dit dans Ephésien 4, nous avons lu, nous sommes le corps de Christ. Amen. Vous savez, c'est important de savoir que Christ est à la tête de notre corps. Vous savez qu'un ambulancier, par exemple, ne peut pas déclarer un décès. Un ambulancier ne peut pas déclarer un décès, sauf dans un cas. Alors, quand la tête est coupée, vous allez me dire, c'est glauque, ton truc. C'est un peu glauque. Mais, j'y trouve, ici, un rapprochement intéressant. Le corps de Christ n'a pas de raison d'être pessimiste parce que Christ est à la tête. La tête est-elle coupée ? Bien sûr que non. Christ est tout-puissant. Il est celui qui règne. Il est celui qui est la tête de l'Église. Alors, rien ne pourra avoir raison du corps de Christ. Tant qu'il n'y a pas de mort déclarée, ça veut dire qu'il y a la vie. Et le corps de Christ vit. Amen. Et ça, c'est important de noter ça. Rien ne pourra avoir raison de l'Église, du corps de Christ. Quand bien même la maladie, quand bien même les restrictions, quand bien même la persécution, quand bien même toi, personnellement, en parlant du corps, il y a des membres dans un corps, individuellement. Non, Christ est à la tête du corps. Christ est à la tête de ta vie. Christ, veille sur toi. Christ est ton berger. Rien ne pourra te ravir de sa main en cette année 2022. Amen. L'Église ne mourra pas encore en 2022 et même jamais. Il y a plusieurs siècles. Il y en a qui ont, comme Voltaire, essayé de briser la parole de Dieu. Et bien au final, Voltaire, comment il a fini ? Eh bien des bibles ont été imprimées sur ses propres presses. Voilà, il a voulu s'en prendre. Eh bien, au final, non, c'est la parole de Dieu qui reste plus que tout. Une petite histoire, un jour, c'était un couple qui était un petit peu désemparé avec ses deux enfants. Ils avaient deux garçons. Alors, il y avait un garçon qui était toujours pessimiste. Il n'y a jamais rien qui allait. Il n'était jamais content. Vous l'emmeniez sortir, il ne voulait pas sortir. Vous l'emmeniez pas sortir, il voulait sortir. Vous lui donniez quelque chose, mais ce n'était pas ça qu'il fallait. Enfin, il était toujours pessimiste, pessimiste, pessimiste. Et les parents en avaient marre. Et à l'inverse, c'était des jumeaux. À l'inverse, il y en avait un autre. Lui, il était toujours optimiste. Et vous savez, il y a des optimistes, au limite, ils vous tapent sur les nerfs tellement ils sont optimistes. Vous savez, les vrais puces, ils sont contents pour un oui, pour un non. Toi, tu es là, c'est bon, tu ne vas pas très jouir de tout. Et avec leurs enfants, ce couple, ils vont voir un médecin. Et puis, écoutez, nous, on en a marre. On voudrait qu'il y ait un certain équilibre parce qu'ils sont complètement opposés. Et on a du mal à gérer ça à la maison. Un côté, il y a un pessimiste. L'autre côté, un optimiste, ça ne va pas. Et puis, le médecin, il dit, écoutez, ce n'est pas compliqué. Pour le pessimiste, vous allez essayer quand même. Vous lui donnez vraiment tout. Vous essayez de le combler. Vous lui donnez tout ce qu'il faut pour qu'il puisse jouer, pour qu'il ne s'ennuie pas. Vous lui donnez tout. Et à l'inverse, l'optimiste, mettez-lui beaucoup de fumier dans sa chambre. Et vous verrez, il va tout de suite déchanter un peu. Alors, ils prennent le médecin au pied de la lettre. Ils offrent tout au pessimiste. Et à l'inverse, à l'optimiste, ils mettent un gros tas de fumier dans sa chambre, au milieu des jouets. Puis, le pessimiste, il revient. Ça ne va pas. Je ne suis pas content. Pourquoi ? Tu as tout, tu as tous les jouets. Mais je n'ai personne pour jouer avec moi. Irrécupérable. Et à l'inverse, l'optimiste, ils entendent, ils entendent crier dans la chambre, ils entendent sauter, ils entendent courir. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est génial, c'est génial. Et puis, il le voit sauter dans le fumier et tout. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, ce n'est pas possible. Avec autant de fumier, ce n'est pas possible. Il doit y avoir un poney caché quelque part. Ils ont essayé de trouver ça super. Mais vous savez, quand bien même 2021 a été difficile, j'en ai retiré des bénédictions. Il y avait des poneys cachés quelque part. Vous aurez malheureusement toujours, oui. Comment ? Il faut savoir les voir. Il faut les chercher. Cherchez, vous trouverez. Il y a des bénédictions qui étaient cachées en 2021, qui étaient encore cachées en 2020. Le Seigneur en a semé, en a posé. 2022, il y aura encore des bénédictions. Des fois, on ne veut pas les voir. Pourquoi ? Parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Pessimiste, il était toujours centré sur lui-même. Il faut lever les regards vers Christ. Les bénédictions, il y en a. Je peux vous en assurer. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, Dieu bénit ses enfants, son peuple. Et encore pour cette année 2022. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Amen. Et concernant le corps de Christ, oui, je suis d'accord avec vous. Nous avons des raisons en regardant ce monde d'être pessimiste. C'est vrai. Mais regarde. Regarde Christ qui est à la tête du corps. Regarde Christ qui conduit son église, qui bénit son église, qui veut bénir ta vie. Regarde-le. Il le fait. Il est fidèle. Et il ne manque en rien ses promesses. Amen. Qu'est-ce qu'il nous est dit aussi dans notre texte, Ephésiens 4 ? Non, j'avais changé. Voilà. Il y a un seul corps. Et il y a aussi un seul esprit. Alors ça fera peut-être grincer un petit peu des dents. Mais on nous entend dire partout que le vaccin est la solution. Le vaccin est la solution. Peut-être décevoir, mais je suis désolé, le vaccin ne sera pas la solution à tout. Le vaccin ne sera pas la solution à tout. Je suis vacciné. Je fais même... Ben voilà, j'encourage à la vaccination. Mais seulement, le vaccin ne sera pas la solution à tout. S'il y a bien un anticorps, par contre, qui est la solution à tout dans ta vie, c'est l'Esprit Saint qui est en toi. Vous savez, en dehors du Covid, il y a des problèmes qui ont émergé avec le Covid. Qu'est-ce qu'on a vu ? Augmentation des violences conjugales, augmentation des divorces, augmentation des stressés, des angoissés, des dépressions, augmentation de... Voilà, aussi de gens qui voulaient changer de vie, les mélanger, etc. Et tout. Ça a perturbé quand même la société. Ça a perturbé les caractères. Ça a perturbé les personnes. Il y a eu des repères qui étaient là avant 2020 et qui ne sont plus là aujourd'hui. Beaucoup disent qu'on a tourné une page. Le monde d'avant, c'est le monde d'avant. Aujourd'hui, c'est un monde après Covid. Et des choses ont changé. Et malheureusement, des couples qui avaient déjà du mal à vivre ensemble avant le Covid, ça a été devenu plus compliqué encore pendant le Covid, par exemple. C'est un exemple, il n'y a pas que ça. Et le vaccin, ça, ça ne l'arrangera pas. Le vaccin, oui, contre la maladie, il a une efficacité, ça j'y crois. Mais le vaccin ne sera pas utile à tous ces couples qui ont peut-être été déchirés pendant le confinement. Aux âmes aussi qui se sont éloignées des églises. Certains se sont perdus malgré tout ça. Le vaccin ne sera pas suffisant pour ça. Les angoisses, les peurs, les dépressions, le vaccin ne pourra rien non plus comme ça. Les addictions. Aussi, certains qui restaient chez eux, restaient plantés devant une télé, restaient plantés devant un ordinateur, n'ont pas rangé les choses. Certains, on peut se dire, avec le confinement, je vais passer plus de temps avec Dieu. Pour certains, non, ça va être encore pire. Rentrer dans une forme de léthargie qui n'a rien à ranger les choses. Et beaucoup se sont agités dans tous les sens. Vous savez, quand on se fait piquer par un serpent, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est bouger et courir. Oh, ça arrête. Et au début du Covid, les chrétiens sont partis dans tous les sens, etc. On a bougé dans tous les sens. Mais le psaume 46 dit arrêtez. Reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'éternel désarmé est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Ce dont nous avons surtout besoin, c'est de la présence de Dieu dans nos vies en 2022. Et le Seigneur nous promet cette présence. Ouvrons-lui encore les portes de notre cœur. passons plus de temps encore avec lui. Hugo disait tout à l'heure qu'il a pris des bonnes résolutions peut-être pour certains. On va lire désormais la Bible. La Bible quotidiennement. Mais ce dont tu as surtout besoin, c'est d'un cœur nouveau. Amen. Pris cela ce matin. Un cœur nouveau. Juste des résolutions, des règles. Bien sûr. C'est important des fois de s'autodiscipliner. Et la Bible n'est pas contre ça. Il dit des fois, il utilise des verbes. Efforcez-vous. Persévérez. Parce que voilà, on veut connaître plus de Christ. C'est un désir de notre cœur. Et on sait que malheureusement, on a notre nature qui nous bat des fois contre nous-mêmes, contre Dieu. Et ben voilà, mais prie, prie, prie pour que le Seigneur change encore ton cœur en 2022. et qu'il saisisse pleinement le Saint-Esprit qui veut conduire ta vie, qui veut combler ta vie, bien plus encore que le vaccin, qui ne fera pas la solution à tout pour 2022. Amen. Aussi, la parole de Dieu nous dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été aussi appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un désir aussi, c'est un retour à la normalité dans notre monde d'aujourd'hui. On se dit, ça y est, c'est la dernière vague, retour à une vie normale. Mais c'est quoi, retour à une vie normale ? Est-ce que vous ne risquez pas d'être déçus en mettant votre espérance en ce début d'année au retour à une vie normale ? Il y a une vocation qu'on a reçue, une espérance que le Seigneur nous a donnée. Et tout à l'heure, on a pris le repas du Seigneur. Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur ? Il a dit, voilà, prenez ce pain, prenez ce vin, jusqu'à ce que je revienne. Plus qu'un retour à la normalité, en cette année 2022, nous sommes invités à aspirer au retour de Jésus. Amen. Vous savez, des fois, c'est difficile, ça. Oui, Seigneur, je veux bien que tu reviennes, mais je pense à notre sœur qui doit se marier, elle est au milieu d'année. Mais si tu peux revenir après le mois de juin, c'est bien. Ah bon, ça va alors. Seigneur, si tu peux revenir après, je suis sur le point de signer un CDI, mais attends que je signe et puis après tu... mais on n'y pense pas beaucoup des fois au retour du Christ. Mais pour autant, vous savez que c'est une merveilleuse espérance. Tout, effectivement, ne sera pas dépatouillé sur terre. On prie les uns pour les autres, on prie pour nos vies, on prie quand on est malade, on prie pour les malades, on prie... Ben voilà, mais toute la rétribution ne se fera pas sur terre. Ça, c'est clair, c'est biblique. Et s'il y a bien une chose avec laquelle on peut aspirer plus que tout, et vous pouvez prier pour ça, c'est bon. Quand on prie pour le retour de Jésus, vous savez, ça prie, ça change aussi notre cœur. Amen, ça nous rappelle cette merveilleuse espérance. Alors, des fois, on voit le retour de Jésus comme une interruption dans notre vie, plus que l'accomplissement de notre vie. Parce que nous sommes appelés à ça, à un jour nous réjouir du retour de Christ. C'est l'accomplissement de notre vie. Ce n'est pas l'interruption de notre vie. Et c'est comme, vous savez, quand on se convertit, moi, comme je vous l'ai dit encore il n'y a pas longtemps, je dis, moi, j'avais peur de me convertir, c'était de devoir arrêter des choses dans ma vie. Il dit, oh là là, ça, je ne vais plus pouvoir le faire. Ça, je ne vais plus pouvoir le faire. Mais en fait, tout ça, ça ne comblait pas ma vie. Aujourd'hui, je me réjouis de ce que ça donnait un accomplissement, une satisfaction dans ma vie. J'ai répondu à l'appel à laquelle le Seigneur me conviait. Et c'est la réalisation même de ma vie. Avant, je ne vivais pas. Paul disait, si je vis aujourd'hui, je vis, mais par la grâce de Dieu, par la foi au Fils du Dieu. Alors, Maranatha, plus qu'un retour à la normalité en 2022, un retour à Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ et le retour à Jésus-Christ. Amen. Et on peut prier justement aussi pour nos frères et sœurs, les encourager, ceux qui ont perdu un peu pied, qui sont un petit peu éloignés avec tous ces événements, toutes ces circonstances. Aussi, un seul Seigneur, il y a aussi un seul Seigneur. Moi, ce qui m'a frappé pendant toute cette partie de Covid, c'était l'échec que nous donnait le gouvernement. Vous allez devoir voter. Je ne vais jamais vous dire pour... Comment ? Vous étiez dans l'autre sens. Ah bon ? Et vous n'avez pas encore compris le système français, mes amis. Mais, non, mais l'échec pour les restaurateurs, pour les... Bon, je discute avec certains patrons des fois et les restaurateurs me disaient pour ceux qui ont fait ce qu'il fallait, ils n'ont pas été malheureux comme ils me disent. Et voilà, ils se réjouissent des aides qu'ils ont pu avoir. Personnellement, moi-même, dans mon travail, je n'ai pas du tout été malheureux. J'étais en chômage partiel de mars à juillet. Je n'ai strictement rien perdu, quoi, sur mon salaire, au final. Et... Donc, on va rendre gloire au gouvernement. Non. Il y a un seul Seigneur. Amen. Il y a un seul Seigneur. Ce que Dieu donne, ce que le gouvernement donne, c'est parce que le Seigneur aussi l'a permis. Amen. Ce que les beaux-parents d'Anne et ils sont donnés, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Amen. Et... Oui, j'ai entendu ça. Alors, c'est Dieu qui pourvoira. On peut compter sur ça en 2022. qui pourvoira, bien sûr, selon sa volonté. Mais sache une chose, n'oublie pas une chose, c'est que la volonté de Dieu est bien meilleure que la volonté pour ta vie. Ta propre volonté pour ta vie, non. Ce qui compte pour toi, c'est la volonté de Dieu. en lui est le chemin, la vérité et la vie. Je préfère me retrouver quelque part qui n'était peut-être pas ma volonté, mais là où la présence de Dieu reste. Amen. Que d'avoir choisi moi-même me vautrer dans je ne sais quoi, mais d'avoir perdu la présence de Dieu. Quelle horreur. Quelle horreur. Quatre affirmations que Dieu ne peut pas faire. Souvent, on dit ce que Dieu peut faire, mais quatre affirmations pour 2022 que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne pêche pas. Dieu ne change pas. et il ne peut se renier lui-même. Alors quand il dit qu'il t'aime plus que tout, qu'il a donné sa vie pour toi et que sa volonté pour ta vie et de ce qu'il y a de meilleur, oh, saisis-le, crois-le, accepte-le. Amen. Deux derniers points, vite fait, parce que ça avance vite. Il y a un seul Seigneur, il y a aussi une seule foi. Bien plus, des fois, on a une foi qui dépend des circonstances. Les circonstances changent, alors ta foi change. Le Seigneur veut te donner une assurance. C'est ta foi qui peut changer les circonstances. C'est ça, la vie d'un chrétien. Une foi qui change les circonstances. Vous savez, ce n'est pas en tombant dans l'eau qu'on se noie. c'est en y restant. Ce n'est pas non plus en tombant dans le péché qu'on meurt, c'est en y restant. Que les circonstances, eh bien, n'altèrent pas ta foi, mais lèvent encore les regards vers Christ. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu en Christ Jésus. Le Seigneur veut te donner l'opportunité en cette année 2022 d'avoir une année peut-être différente. Ces années où tes humeurs, ta foi, ton assiduité, même des fois peut-être à l'église, ton assiduité dans la prière, ton assiduité dans la parole de Dieu dépendait de ce que, j'en sais rien, moi, ton compagnon, il était de bonne humeur ou pas, de ce que ton voisin, il était sympa avec toi ou pas, de ce qu'au boulot, ça se passait bien ou pas, de ce que les enfants étaient singes ou pas, de ce que tu avais beaucoup de boulot chez toi ou pas. Non, arrête ça. Regarde à Christ et que ta foi puisse changer les circonstances et que tu puisses te réjouir en 2022 en Jésus Christ, quelles que soient les circonstances. Amen. Une seule fois, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela va à notre Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Vous savez, c'est ce que je partageais dans le petit journal du lien du mois de janvier et je voulais que vous gardiez ça avec vous. Des fois, quand on voit la nouvelle année, c'est un moment très particulier, la nuit du nouvel an, comme s'il y avait quelque chose de mystique qui se passait dans cette nuit-là qui fait que tu pouvais prendre toutes sortes de nouvelles résolutions et que tu allais démarrer une vie nouvelle le 1er janvier. Seulement, je suis sûr que Roger qui a souvent mal à son épaule, entre 31 décembre et le 1er janvier, tu avais toujours mal à l'épaule le 1er janvier. Ouais, ben voilà. Désolé, tu étais le même le 31 et le même le 1er janvier. Physiquement, mais aussi malheureusement spirituellement. si tu étais pêcheur, effectivement, non sauvé le 31 décembre, tu l'es toujours le 1er janvier, il ne se passe pas quelque chose de mystique dans cette nuit-là. Non. Mais par contre, voilà, je vais vous inviter simplement à ce que vous puissiez peut-être avoir un cœur nouveau en cette année 2022. Un cœur changé, les aspirations ont changé. On peut aspirer à ça. On ne passe pas forcément la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Mais ce qui change une vie, ce n'est pas la nouvelle année, mais c'est la bonne nouvelle de Jésus Christ. Amen. C'est Jésus Christ. C'est quelqu'un de nouveau dans ta vie par son Saint-Esprit qui vient changer tes aspirations à chaque jour que Dieu fait, petit à petit ou plus rapidement, qui te donne un cœur à le louer, à l'adorer, qui te donne un cœur à le servir. Mais tout cela, c'est pas en prenant des bonnes résolutions que tu mets en haut de ta liste ou si combien même tu voudrais prendre une bonne résolution, tu n'as qu'une résolution à mettre tout en haut de ta liste, la bonne nouvelle de Jésus Christ. c'est celle-là qui va faire un miracle dans ta vie. Pas la nuit du 31 décembre. Dans le meilleur des cas, tu te lèves souvent des fois avec un mal de tête parce que tu as trop fait la fête. Ça ne va pas très bien. Donc les résolutions, déjà, on perd une journée en général, comme disait notre frère. On commence le 2 ou le 3. On est en meilleur état pour commencer. Non. Choisis 2022, pas en tant que nouvelle année, mais avec la bonne nouvelle de Jésus Christ dans ta vie. Amen. Amen. On va prier et après quoi, nous prendrons les deux dernières strophes du chant que nous chantions tout à l'heure. La Bible nous dit aussi ceci dans 1 Jean chapitre 5. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mon ami, mon frère, ma sœur, je souhaite que tu vives, que tu vives malgré les circonstances, que tu vives malgré Covid, que tu vives malgré peut-être certaines choses dans lesquelles tu avais mis ton espérance dans ce monde que tu n'auras pas. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur veut que tu vives en 2022. Amen. Peut-être même attraperas-tu le Covid. Je ne te le souhaite pas. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur ne t'abondera pas. Amen. Seigneur Jésus, nous te rendrons grâce. Nous te remercions encore pour tout ce que tu fais. Nous te remercions encore pour toutes ces promesses et certitudes que tu veux nous donner pour cette nouvelle année. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu connais, nos faiblesses. Tu sais ce dont nous avons besoin. Tu sais à quel point nous nous laissons embarquer par les circonstances. À quel point nous nous laissons aussi absorber par le pessimisme de ce monde. à quel point aussi, Seigneur, et bien notre espérance des fois n'est pas placée là où elle devrait être placée. Alors nous nous trouvons déçus. Nous nous trouvons affaiblis. Nous nous trouvons malades. Pas forcément de la maladie physique, mais angoissés, nerveux, stressés. Ô Seigneur Jésus, tu nous rappelles encore ce matin combien, Seigneur, tu ne veux pas de cette vie pour tes enfants. Mais combien tu veux, Seigneur, qu'il marche, non pas en nouvelle année comme ce monde le désire, mais avec la bonne nouvelle de ta personne dans chacune de nos vies. Je te prie pour mon âme. Je te prie pour chaque âme ici présente ce matin. Oui, Seigneur, dispose, change encore toujours plus nos cœurs. Que nous soyons d'une foi qui change ces circonstances, qui change ce qui nous côtoie, qui change, eh bien, oui, tout ce qui est autour de nous. Ô Seigneur Jésus, je te prie encore pour chacun de nous, pour ton église ici présente à Soma, dans le beau et précieux nom de Jésus Christ. Loué sois-tu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada